Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch, les liens sont dans la description, tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live ou jouer à pas mal de jeux, on se tape des délires, donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensia Awakening. Et aujourd'hui les gars, on va aller voir ensemble le nouveau portail qui sort ce jour même, c'est le portail de Doko, qui est déjà sorti il y a plus d'un mois, donc ici on va avoir un remake d'un portail déjà existant. Alors Doko reste une excellente unité, c'est un perso mono cible qui va faire énormément de dégâts, qui a vraiment une place de choix dans pas mal des teams. Mais ici, je vais vous préconiser de plutôt garder vos cristaux, pourquoi ? Bah justement c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement que vous lâchez un gros merci pour les retours en ce moment, donc on fait une vidéo par jour pendant une semaine, je vois que vous êtes chauds sur les pouces bleus, sur les commentaires et sur les abonnements, donc ça fait plutôt plaisir, merci à vous. Je vous préconiserais de garder vos cristaux, pourquoi ? Tout simplement parce que premièrement, on va avoir la période de Noël qui arrive, qui est une grosse période pour les jeux gacha. Et vous savez très bien évidemment que Sensia Awakening ne déroge pas à la règle, on va donc avoir un gros portail à Noël pour nous faire un maximum pour le dessus. Et quoi de mieux que Poseidon, le premier SS du jeu, donc qui est arrivé sur la version chinoise et SEA par le passé, qui débarque sur la globale pour nous faire invoquer un maximum. Et son taux de drop est vraiment catastrophique les gars. Un taux de drop de 0,16%, donc c'est vraiment très très bas. Et en plus de ça, il va nécessiter pas moins de 150 shards comparé à un perso SS qui a 120 shards pour pouvoir être invoqué et intégré à la boxe. Donc quand je dis shards, comprenez éclat. Ici, il va en nécessiter 150. C'est d'autant plus important de garder vos cristaux parce que même si vous ne l'avez pas avec les invocations, vous allez pouvoir le récupérer plus rapidement avec les éclats. Plus vous avez pack de cristaux et plus vous allez pouvoir récupérer des éclats. Alors là, on va plutôt viser les éclats que le perso, sachant que son taux de drop est vraiment très très faible. Mais c'est vraiment un perso à voir le plus vite possible. En PVP, il va vraiment faire le café. Et en plus de ça, derrière, on a un remake d'un portail. Donc c'est pas super intéressant d'invoquer dessus. Alors déjà, il y a une bonne partie des gens qui ont déjà eu de coût. Donc là, c'est vraiment strictement inutile d'invoquer dessus. Je ne vous conseille pas de le faire pour ceux qui ne l'auraient pas eu et qui sont, comme moi, des amoureux de doko. Parce que ce perso est incroyable. Bah, je vous conseille tout simplement de vous limiter aux 3 invocations journalières et de garder le reste de vos cristaux. A savoir que lorsque vous faites les 3 invocations journalières, on vous rend une invocation, donc un cristaux. Et qu'au bout du coup, vous allez pouvoir avoir 21 invocations pour 14 cristaux, vu qu'on vous en rembourse 7. Alors, on va faire une petite review du perso de doko. Mais avant tout ça, justement, je voulais vous présenter pourquoi je vous conseille de garder vos cristaux. Sachant que Poséidon arrive. Ça va être beaucoup plus intéressant, les paquets, pour les garder pour Poséidon. Parce que ce perso ne va pas être facilement obtenable très clairement. Même au shard, ça va être très dur de l'avoir. Alors que doko, on va quand même avoir pas mal d'éclats qui datent, par exemple, du dernier portail en date. On va pouvoir aussi récupérer des éclats dans les coffres en or. Donc, et puis, les demandes en légion, je pense, qui seront concentrées sur Poséidon à partir du moment où il sortira. Donc, en demandant doko, j'ai peut-être dit chiant pendant la vidéo, je me suis trompé. En demandant doko, vous allez avoir potentiellement pas mal de shard et pas mal de dons. Alors, doko, c'est un très bon cogneur qui peut être autant mono-cible que multi-cible. Donc, il peut mettre une AOE comme cogner un seul perso. Je vous conseille d'utiliser plutôt pour one-shot un perso. Bah oui, bien sûr, ce perso one-shot. Alors, ça va pas être aussi simple. Il va avoir une mécanique. Donc, ça va être les Tiger Soul. Donc, les Tiger Soul, ça va être les âmes du tigre que doko va accumuler au fur et à mesure en attaquant avec ses armes qui vont permettre tout simplement de focus. Son sort de base des 100 dragons va taper aléatoirement plusieurs persos et inflige 190% des dommages. Ici, on va avoir, donc, en accumulant 4 âmes du dragon, la possibilité de focus nos 4 dragons sur le même perso. Et je vous invite, du coup, à regarder ensemble tout ça. Donc, le premier sort, l'attaque de base, il va infliger de 80 à 100% des dégâts physiques à un ennemi. Et en plus de ça, on va avoir 35% de chance derrière d'infliger 60% de dégâts physiques supplémentaires. Donc, chaque fois qu'on utilise une arme pour attaquer, on va gagner une Tiger Soul. Comme je vous l'ai dit, ça va être très, très utile pour la suite. Donc, son deuxième sort, son principal, qui va nous coûter pas moins de 4 d'énergie, donc c'est assez énergivore, va nous permettre d'attaquer avec pas moins de 4 dragons. Chaque dragon attaque au hasard un ennemi et lui affiche 190% de dégâts physiques. Chaque fois que doko utilise une arme, il accumule une Tiger Soul. En utilisant ses capacités, il va du coup consommer toutes les Tiger Soul que vous avez sur vous. Et il va invoquer pour chaque âme accumuler un dragon supplémentaire. Si vous avez accumulé 4 âmes, donc le maximum, les dragons attaqueront le même ennemi. Donc, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit de garder vos Soul, donc vos âmes, pour cibler un seul perso et donc le détruire complètement. Si l'ennemi meurt et qu'il y a encore des dragons, ils attaquent au hasard. Et en plus de ça, les attaques successives de dragons sur la même cible vont être réduites de 82%. Ce qui est assez normal, mais à savoir que ça ne posera pas de problème pour un one shot un perso adverse. Vous allez vraiment le booster en attaque physique et il va venir tout simplement accumuler ses âmes et one shot un perso totalement. Donc, le but de Sodoko, ça va être quoi ? Ça va être de récupérer un maximum d'âmes. Alors, vous pouvez être de différentes façons. Alors, premièrement, en attaquant avec son premier skill, par exemple avec Luna. Donc, Luna va permettre de faire une attaque supplémentaire, sachant que vous avez 35% de chance de lâcher une attaque avec une arme qui va vous faire gagner une des âmes. En plus de ça, vous allez avoir son sort qui est juste ici, qui est un passif qui va vous permettre tout simplement de contrer l'adversaire. Donc, chaque fois que Doko reçoit une attaque, il aura 65% de chance de récupérer l'une de ses armes pour se défendre. Ton de fois, augmente sa résistance aux effets de 15%. Donc, par exemple, le petit stone de Moses ou le silence de Shaka, il va être ici réduit de 15%. Donc, ce qui est plutôt très bon. Bouclier réduit les dégâts de 10%. Chaque fois que vous utilisez les armes pour vous descendre, vous gagnez une Tiger Soul encore. Donc, ça varie de 65% de chance de dégâts à 85% au level 5. Et l'effet passe de 15% à 35% au maxé de réduction des effets. Donc, c'est plutôt très bon comme passif. Et la réduction de dégâts qui va de 10% à 20% est plutôt énorme. Donc, ici, on va avoir un perso qui va infliger énormément de dégâts. Qui va avoir une réduction de dommage, possiblement, ou une réduction aux effets. Donc, sachant qu'il se fait souvent contrôle. Alors, honnêtement, dans la team adverse, si vous avez un contrôle, la plupart du temps, votre doko va y passer. Il suffit qu'il se fasse stun ou qu'il se fasse shen par shen pour que vous ayez perdu la game si c'est votre seul DPS. Donc, il faudra faire un maximum attention à ce qu'il ne se fasse pas trop contrôle pour accumuler ses 4 âmes. Et puis, après, venir lâcher tous les dragons. Sachez qu'il n'est pas non plus très dangereux lorsqu'il n'a pas ses 4 âmes, en fait. Lorsqu'il a 2, 3 âmes, en fait. Il va taper des persos aléatoires. Et les dégâts ne seront pas très élevés. Ils n'auront pas assez pour one shot. Il va peut-être faire un tiers de la vie, voire un demi de la vie d'un adversaire. Mais, clairement pas, il ne va pas one shot un perso adverse. Il va faire disparaître personne. Donc, il faudra vraiment attendre d'avoir ses 4 âmes. Et il est là, le contre, en fait. Ça veut dire qu'on peut le laisser tranquille pendant les premiers tours. Il va accumuler 1, 2, 3 âmes. Et dès qu'il va avoir la 4ème, on va venir directement le contrôler. Et c'est là toute la particularité du perso. C'est qu'on va bien faire attention à setup la chose pour qu'il ne se fasse pas contrôler à la fin. Et qu'on puisse lâcher notre DPS. Donc, en plus de ça, on a un deuxième passif. À chaque fois qu'un aller va venir attaquer, on va avoir 25% de chance d'attaquer en utilisant une arme aléatoire. Donc, soit Trident qui va appliquer une marque du dragon. Donc, lorsqu'on utilise la capacité des 100 dragons, si l'ennemi a une marque du dragon, ça inflige 60% des dégâts supplémentaires à chaque pile. Donc, l'épée, elle va attaquer l'ennemi à deux reprises. Chaque attaque inflige 30% des dégâts physiques. En mode but du joueur, plusieurs docus ne peuvent pas attaquer une seule cible. Donc, ici, on va avoir un renfort de dégâts lorsqu'on va taper un perso adverse avec quelqu'un. Qui peut être assez souhaitable. Ça va être plutôt pas mal. Donc, ça reste une très bonne unité, bien sûr, ce doco. Mais, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux attendre Poseidon, vraiment, qui va arriver. Ou même un autre perso que celui-ci. Vous allez pouvoir le récupérer au fur et à mesure avec les shards dans les coffres ou via les dongles. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de se presser. Je vous conseille quand même, encore une fois, de faire au moins les invocations journalières. Si vous avez vraiment envie de pool, parce que je sais que des fois, c'est incontrôlable, lâchez simplement vos 3 singles journalières. Et puis, voilà, récupérez votre petit truc. Vous aurez lâché votre petite frustration sur le jeu. Et puis, en attendant, vous pouvez récupérer peut-être un truc sympa avec les 21 invocations. Et des shards de doco, donc. Alors, en quantité raisonnable qui vont vous permettre d'avoir plus rapidement le perso. Alors, doco... Je ne l'ai pas encore, en fait. Moi, je vais l'avoir incessamment soupeuse, du coup, avec les shards. Donc, je comprends bien les gens qui ne l'ont pas encore eu. C'est un perso qui est vraiment très bon, globalement. J'aime beaucoup, franchement. Et puis, je pense que, au niveau du jeu, on ne va pas avoir de perso qui est assez semblable. Parce qu'il fait beaucoup de choses, quand même. Il va avoir son contre. Il va avoir la réduction de dommages. Il va avoir la réduction des contrôles. Et il va avoir, tout simplement, l'aide. Quand un perso va venir attaquer, il va pouvoir mettre un coup d'air. Et je vous garantis qu'au bout d'un moment, ça fait très, très, très mal. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous conseille vraiment de garder vos cristaux pour les prochains portails qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite good luck pour vos invocations. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la prochaine sur Twitch ou pour une vidéo le lendemain. Parce que, n'oubliez pas, on fait les petits challenges. Ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501